La Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT a passé une semaine en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré différentes organisations de défense et de promotion des droits de l'homme, de la société civile, des chancelleries et le ministère de la justice. Elle exhorte le gouvernement ivoirien à prendre davantage de mesures en faveur des droits de l'homme. La FIACAT et l'ACATSI ont d'une part félicité les autorités ivoiriennes qui, en moins d'un an, ont fait des avancées affichant ainsi la volonté de ces autorités de respecter les droits de l'homme. Cependant, il existe encore des recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui font l'objet de nos préoccupations. Partout où la FIACAT est passée, elle a plaidé pour la ratification du second protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la peine de mort. Il s'agit d'un petit pas, mais c'est un pas supplémentaire qui permet facilement d'aller vers l'abolition, de montrer l'exemple, de démontrer son engagement international en faveur de l'abolition. La FIACAT invite également les autorités à réviser le code de procédure pénale et le code pénal ivoirien en vue d'intégrer la définition conventionnelle de la torture et de la criminaliser. Des mesures qui permettront d'améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté, mais aussi d'éviter les détentions injustifiées. Justifiez.